Yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Ngoma Nation. Alors, première vidéo de l'année 2022. Alors, je vous souhaite déjà mes envoies, bonne année, santé, prospérité, argent et tout. Alors, aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui est simple et complexe à la fois. On va parler des amplificateurs de puissance en sonorisation. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un amplificateur ? On définit un amplificateur audio comme étant un amplificateur électronique conçu pour amplifier un signal électrique audio afin d'obtenir une puissance suffisante pour faire fonctionner un haut-parleur situé dans une enceinte acoustique ou un casque audio. Alors, en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout est une question de tension d'entrée et de tension de sortie. En vrai, ce que fait un amplificateur, un amplificateur, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais en soi, un amplificateur, il y a des transistors à l'intérieur et le rôle des transistors, c'est en fait, entre guillemets, d'amplifier. Ce qui se passe, c'est qu'on a une faible tension, une faible tension de l'ordre des millivolts, des fois peut-être un volt aux environs, ce genre de choses, qui proviennent des micros et tout ça, le niveau ligne. Et ça rentre dans une table de mixage. De la table de mixage, il y a une préamplification et tout ça. Là, on a une sortie à un niveau nominal, en fait. Et là, on rentre dans l'amplificateur. Arrivé dans l'amplificateur, maintenant, en fait, on a cette petite tension qui a des modulations. Et à côté, on a un courant d'alimentation, donc une tension d'alimentation qui provient du secteur. Donc, on a une faible tension d'un côté avec des modulations et une tension plus élevée de l'autre côté, mais qui ne module pas. Alors, l'amplificateur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange ces deux tensions pour avoir, en fait, à la fois une tension élevée et qui module. C'est ça, en fait, que fait l'amplificateur. Alors, on peut parler des classes de fonctionnement des amplificateurs électroniques. On dit, en fait, que c'est un système de lettres utilisé pour caractériser les amplificateurs électroniques. Et ce classement assigne une lettre pour chaque schéma d'amplificateur électronique. Ces classes sont définies par la relation entre la forme du signal d'entrée et celle du signal de sortie et par la durée pendant laquelle un composant actif est utilisé lors de l'amplification d'un signal. Cette durée est mesurée en degrés ou en pourcentage d'un signal sunusoïdal test appliqué à l'entrée de l'amplificateur. 100% ou 360 degrés représentent un cycle complet. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais il existe les classes A, A, B, C, D, E, F, G, H, S, et voilà. Pour notre part, on parle des amplificateurs audio et les amplificateurs audio, eux, sont généralement de classe D. Parlons un peu plus du fonctionnement. La plupart des amplificateurs, en fait, fonctionnent à gain fixe. C'est-à-dire que le rapport d'amplification entre le signal d'entrée et le signal de sortie est constant. Le niveau du signal d'entrée doit alors être ajusté par un ou plusieurs étages de pré-amplification afin d'éviter la saturation de l'ampli. Ces étages ont un gain réglable. Ils permettent d'ajuster le niveau du signal avant son amplification, donc le volume final. On peut trouver un réglage de gain séparé pour chaque canal d'amplification. Souvent, on verra une échelle abstraite de 0 à 10 ou de moins l'infini à 0 dB qui indique l'atténuation en décibels du signal avant son amplification. On dit bien l'atténuation avant son amplification. Le gain est fixe. On va dire que s'il y a un gain de, par exemple, 10 dB, on va dire, l'atténuation qui est faite avant, OK, on va la multiplier par le gain. Multiplier, comprenez, en fait, c'est des logarithmes, c'est une addition, mais dans le domaine logarithmique, une addition équivaut à une multiplication dans le domaine algébrique. Alors, les amplificateurs audio fonctionnent toujours sur le même principe. On a une alimentation qui est chargée de fournir des tensions symétriques en courant continu. Ces courants sont modulés à l'image de l'entrée audio, comme je le disais tout à l'heure, par les préamplificateurs éventuels réalisés avec des transistors, des tubes électroniques ou des circuits intégrés. Une correction de la tonalité, un réglage de la balance, un réglage du volume peuvent être introduits dans cette section. Le signal préamplifié est envoyé vers un amplificateur de puissance qui transmet le signal final au haut-parleur. Alors, attention à ce niveau. Il ne faut pas confondre le préamplificateur d'un ampli de type I-Fi, prévu pour traiter des signaux de l'ordre du volt, avec les préamplificateurs intégrés aux tables de mixage prévus pour accepter les signaux délivrés par un micro de l'ordre de quelques millivolts. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il y a des soucis. J'ai déjà vu des DJs qui connectaient leur PC avec un câble jack. Ils passent de son ordinateur directement à l'amplificateur. OK, ça va fonctionner, mais il y a des risques en fait, parce que tout est normalisé en sonorisation. Il y a des tensions, il y a des niveaux, niveau line, niveau XLR et tout ça, niveau micro. Et on ne peut pas se permettre en fait de prendre le niveau line en sortie d'un ordinateur pour aller directement dans un amplificateur. Parce que l'amplificateur en soi, il est aussi normalisé, donc il a une tension normalisée qu'il doit recevoir. Je vais vous mettre les références à l'image. Et voilà, donc en soi, quand on prend son ordinateur, qu'on le connecte directement à l'amplificateur, ce n'est pas bon. Ça peut fonctionner, mais ce n'est pas bon. Il y a des risques pour l'amplificateur. Et il y a aussi le niveau qui ne sera pas suffisamment amplifié, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a des étages de préamplification avant d'arriver à l'amplificateur. Et ces étages de préamplification, on les retrouve aussi notamment au niveau de la table de mixage. D'où l'intérêt du gain. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gain, réfère-toi à ma vidéo sur comment faire un gain et tout ça. Je te mets le lien dans la description et en fiche. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, en vrai, de nos jours, le plus compliqué dans les amplificateurs, c'est le choix. C'est le choix en fait. Parce que les amplificateurs n'ont pas beaucoup de boutons ou beaucoup d'options comme on retrouve généralement sur les tables de mixage. Alors, au niveau de l'amplificateur, le plus compliqué en fait, c'est le choix. Après, l'utilisation n'est pas si complexe. Donc, de nos jours, on trouve sur le marché une grande gamme d'amplificateurs avec des puissances différentes, des impédances différentes. Et certains intègrent même des DSP. DSP pour digital, signal, processeur. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, pour revenir aux options, donc, un amplificateur a généralement deux canaux. A et B. On parle de stéréo. C'est généralement gauche-droite. Voilà. Certains amplificateurs stéréophoniques peuvent être basculés dans un mode monophonique. Et c'est très courant en sonorisation. On a notamment le mode monobridge qui inverse la phase à l'entrée de l'un des deux canaux. L'enceinte doit être connectée entre les deux points chauds en fait. C'est-à-dire que quand on a le bornier de l'amplificateur, à l'arrière, là, on a généralement un point chaud et un point froid. Le point froid, c'est généralement le négatif. Il est noir et le positif, il est rouge. Alors, on va connecter entre les deux points chauds des deux canaux, c'est-à-dire entre le rouge et le rouge. Le mode bridge, en fait, est souvent utilisé pour avoir un gain de puissance. Si j'ai un amplificateur qui fait deux fois 500 watts, en fait, j'ai donc le canal droit qui a 500 watts, le canal gauche qui a 500 watts, j'ai peut-être besoin d'utiliser mon caisson de basse qui fait 800 watts. Alors, avec 500 watts, je n'aurai pas toute la puissance de mon caisson de basse. Et on sait que dans les basses, il faut vraiment de la puissance pour que ça soit représentatif, parce qu'on n'entend pas les basses comme on entend les aigus. La perception du volume est un peu altérée. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on garde notre amplificateur de deux fois 500 watts et on le met en mono-bridge. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on avait 500 watts sous 4 ohms, par exemple. Bon, on va dire 500 watts sous 8 ohms, OK ? Et quand on le met en mono-bridge, en fait, ça double la puissance, c'est-à-dire que c'est comme si on fusionnait le canal A et le canal B et on les additionnait. Et on aura donc 1000 watts, vu qu'à la base, on avait deux fois 500 watts, c'est-à-dire 500 à gauche, 500 à droite. Là, on aura 1000 watts en un seul canal, mais avec une impédance de charge qui va descendre cette fois-là à la moitié de ce qu'on avait à la base. C'est-à-dire qu'ici, on avait 8 ohms, 500 watts sous 8 ohms, on aura en mono-bridge 1000 watts sous 4 ohms. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut juste faire attention parce que quand on met en mono-bridge, des fois, on oublie ça et on va se mettre à brancher deux caissons de base, on se dit, ah ouais, maintenant, c'est 1000 watts, mais on oublie qu'en fait, l'impédance de charge aussi, elle descend. Et quand l'impédance, elle descend, c'est la meilleure façon de faire cramer un ampli, c'est de connecter trop de baffles, en fait, enfin, d'enceinte, trop d'enceinte sur le même canal. Il faut toujours faire le calcul de l'impédance. Si tu ne sais pas comment faire le calcul de l'impédance, j'ai une vidéo qui parle des enceintes acoustiques que tu peux toujours visionner, je vais te la mettre en description et en fiche. Alors, à part le mode-bridge, on a aussi ce qu'on appelle le mode parallèle. Dans ce mode, les deux étages d'amplification sont mis en parallèle, en entrée comme en sortie. Le mode parallèle désigne parfois un mode pseudo-stéréophonique où seules les entrées des deux canaux sont mises en parallèle. Deux enceintes distinctes sont branchées sur les sorties qui restent indépendantes. Cela revient à envoyer le même signal aux deux canaux, en fait, mais éviter le besoin d'un câble Y. C'est juste ça, en fait. Donc, il nous permet juste d'économiser du câblage. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait rentrer un seul signal. On peut donner un exemple. J'ai une colonne d'enceintes à gauche, j'ai une colonne d'enceintes à droite. Je ne les mets pas sur les mêmes amplis. On va supposer deux enceintes à gauche. Qu'est-ce que je fais ? Je rentre avec le left de la table de mixage dans mon ampli. Généralement, quand on utilise le mode parallèle, on n'utilise qu'un seul canal. Donc, on utilise généralement le canal A. Alors, je connecte mon câble de liaison entre la table de mixage et l'ampli sur le canal A. J'entre et, en fait, quand je mets en mode parallèle, ce que ça fait, en fait, c'est que ça duplique le signal. Ça va envoyer le même signal du canal A au canal B. Et ensuite, les sorties, elles sont indépendantes. Donc, je peux régler le volume de mon enceinte qui est sur le canal B, indépendamment de celle qui est sur le canal A. Mais par contre, certains modèles, notamment la série Yamaha avec les P2500S, P3500S et tout ça là, chez eux, par contre, on n'utilise qu'un seul potard de gain. Donc, on gère, en fait, le canal A et le canal B avec le potard du canal A. C'est un peu ça. Mais sur d'autres modèles, comme les hybrides ou crown, tu peux être en mode parallèle, mais continuer à utiliser les potards de gain indépendamment. C'est un peu ça. Alors, si la dénomination bridge est universelle, les modes parallèles sont présents sur peu d'appareils et ne désignent pas toujours le même mode de fonctionnement. Généralement, ils portent même différemment. Ça peut être tandem, mono et tout ça. Donc, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Pour ce qui est des applications en sonorisation, les amplificateurs de sonorisation proposent des puissances très élevées, de l'ordre de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de watts. Les amplificateurs basiques ont une section de préamplification réduite au réglage de volume. Nous pouvons aussi dire que les modèles évolués peuvent intégrer un système de traitement numérique du signal, DSP, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui autorise des corrections d'égalisation, le filtrage, la limitation de la tension de sortie, etc. Les amplificateurs de sonorisation proposent généralement deux ou quatre canaux. Ces derniers sont utilisés par exemple pour gérer des circuits de retour pour les musiciens, proposent différents niveaux de reproduction dans des cas de diffusion multizone et permettent la bi-amplification. Voilà, tout ça là. Alors, bien que les amplificateurs de sonorisation puissent être utilisés en Wi-Fi, le format des entrées XLR ou jack, mais surtout le bruit généré par la ventilation forcée est souvent problématique. Alors, généralement, Wi-Fi, c'est pour son petit salon ou sa petite salle de cinéma à la maison. Alors, le bruit d'un ventilateur peut devenir facilement agaçant, vu que c'est une petite pièce et tout ça. Mais quand tu es en sonorisation d'un événement, par exemple un mariage en plein air et tout ça, ce n'est pas le bruit du ventilateur, de l'amplificateur qui va le plus déranger l'assemblée. Il y a plein de petits bruits ambiants et tout ça. Et puis, on a des niveaux de puissance, de pression acoustique, pardon, assez élevés. Donc, ce n'est pas le ventilateur qui va nous déranger. Mais par contre, en effet, c'est assez gênant. Alors, la plupart des amplificateurs ont en fait un capteur de température des composants et une protection qui s'enclenche automatiquement en cas de surchauffe de l'appareil. En fait, ça éteint l'appareil. Donc, ça peut prendre quelques minutes, tout comme ça peut prendre des heures. En fait, tant que les composants n'ont pas baissé de température, ça ne sert à rien de forcer. L'ampli ne s'allumera pas. Alors, je réitère encore, nos amis Zikos, nos amis DJ, pensez toujours à bien gérer le gain sur votre table de mixage. Il ne faut pas taper dans le rouge en sortie de la table de mixage. Sinon, à l'entrée, si ça tape à la sortie de la table de mixage, forcément, ça va taper dans le rouge aussi. À l'entrée de l'amplificateur, ça va cramer votre système. Et voilà. Parce que les transistors, en fait, c'est des composants qui chauffent assez rapidement. C'est vrai qu'il y a des gros bouts de métal à l'intérieur des amplificateurs qu'on appelle des dissipateurs de chaleur. Ça aide. La ventilation forcée aussi, ça aide à baisser la température. Mais il faut vraiment faire gaffe. Quand on reste là, taper dans le rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si la LED rouge reste allumée sans clignoter, c'est que ce n'est pas bon. OK, on peut comprendre que ça clignote de temps en temps. Il y a peut-être un moment de la musique où c'est un peu fort et tout ça. Mais il ne faudrait pas qu'elle reste allumée vraiment à fond là. Allumée, on dirait une ampoule. Non, c'est vraiment pas bon ça. On va maintenant parler des DSP comme on en a parlé un peu plus tôt. Ça vient en fait de l'anglais Digital Signal Processor qu'on pourrait traduire par processeur de signal numérique ou traitement numérique de signal. C'est en fait un microprocesseur optimisé pour exécuter des applications de traitement numérique du signal. C'est-à-dire filtrage, extraction de signaux, etc. Là, en fait, je suis en train de lire parce qu'il y en a tellement beaucoup. C'est à ce niveau-là même que je vous disais que de nos jours, ce qui devient compliqué en soi dans l'utilisation des amplificateurs, en fait, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin et de savoir faire son choix. En fonction de son système, il faut bien sûr prendre un amplificateur qui est un peu plus supérieur en puissance par rapport au système qu'on a. Donc, comme pour mon exemple tout à l'heure, j'ai parlé d'un sub de 800 watts, mais en monobrige, j'en étais à 1000 watts. Donc, c'est un peu ça. Vaut mieux toujours avoir plus d'eau dans sa bouteille que le contenant dans lequel on veut mettre. Donc, c'est-à-dire que si tu as un verre, vaut mieux avoir une bouteille qui contient plus d'eau que le verre ne peut contenir, en fait. Alors, en ce qui concerne les branchements, je vais carrément vous faire un fichier PDF avec tous les types de connexions possibles. en entrée et en sortie, leurs avantages et leurs inconvénients. Sinon, ça prendrait trop de temps et la vidéo s'étirerait en longueur. Voilà. Sinon, pense à nous encourager. Ça prend du temps d'écrire le script des vidéos et de faire le montage et tout le traitement du son. La chaîne n'est pas monétisée. Donc, un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours du bien. Pense à t'abonner si tu aimes nos vidéos. Ça nous encourage à continuer à en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...